Le RHDP évalue à mi-parcours le nombre de ses militants, notamment les nouveaux majeurs qui se sont inscrits sur la liste électorale, du 10 au 24 juin, période initialement prévue pour cette opération. Adam Abiktogo, le directeur exécutif de cette formation politique, dans cette perspective, a échangé le jeudi 25 juin 2020, avec les coordonnateurs régionaux à la rue Lépic à Kokodi. Ceux-ci lui ont fait le point sur les requérants qu'ils ont pu enrôler pour le compte du parti dans leurs circonscriptions respectives. Au terme de cette réunion, Adam Abiktogo s'est félicité des actions de terrain menées par ses responsables du RHDP pour faire enrôler des nouveaux majeurs sur le listing électoral. Quand nous prenons nos données recueillies au regard des chiffres de l'AC, s'il y a eu par exemple 400 000 inscrits, je peux vous garantir que 300 000 sont issus du RHDP, parce que nous avons élaboré une méthodologie, une organisation et les coordonnateurs régionaux étaient, pendant ces deux semaines sur le terrain pour mobiliser, a-t-il expliqué. Avant de se réjouir de la proposition de prorogation de cette opération de révision de la liste électorale au 30 juin, date qui a été validée par le gouvernement. Pour lui, ce délai supplémentaire accordé par l'institution en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, sera l'occasion pour les coordonnateurs de s'investir pour enrôler davantage de pétitionnaires et d'électeurs. Il est bon que nous nous organisions pour pouvoir mobiliser et sensibiliser nos militants, sympathisants, mais aussi les Ivoiriens. Une élection ne se gagne pas qu'avec ses militants. Elle se gagne avec l'ensemble des électeurs, a conseillé Adam Abiktogo. Le directeur exécutif du RHDP a salué le travail colossal qu'abattent les coordonnateurs régionaux. Leur mobilisation et abnégation sur le terrain, a-t-il poursuivi, renforce sa conviction que cette opération sera un succès pour les oufouettistes. Si la C par cette prorogation atteint 700 000 électeurs, je peux vous garantir qu'à chaque fois que le chiffre augmentera, le RHDP augmentera autant. Nous serons forcément à des objectifs qui seront satisfaisants le 30 juin, a-t-il lancé. En outre, il a fait allusion au premier candidat de l'opposition qui a affiché son intention de se présenter à l'élection présidentielle. Maintenant, on sait qu'on a un candidat en face parce que pour nous, il n'y avait pas de compétition, faute de compétiteurs. Aujourd'hui, il y a un qui sait signaler. Nous sommes plus que ragaillardis par cette candidature, a-t-il fait savoir.